Aux jeunes, la vie est faite de choix, dont les mariages. Elle est passée avec moi par des moments très difficiles. Elle a connu la nudité. Je n'oublie jamais un aérobie où on manquait du tout. Votre troisième fille venait de naître. Je n'arrivais pas à mettre le pain sur la table pour elle et pour mes enfants. Laissez-moi en parler. Elle a eu ce retour des couches, les règles sont revenues. Je n'avais même pas 100 francs pour acheter. Je la vois mettre les couches de notre troisième fille. Je vois quand elle va aux toilettes, entrer dans les vélets. J'avais honte d'être mari. Je me suis mise à pleurer et dire, Roland, pourquoi tu pleures? On finira par passer. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui passe avec vous-même dans les moments les plus difficiles. Elle qui vient d'une famille nantie, a porté des habits de tombeau-la-bocca la première fois avec moi. C'est un d'un d'un Nairobi. Elle est restée à mes côtés. Les gens, des fois, ne connaissent pas notre parcours. En Nairobi, 98-99, nos enfants ont chômé une année, ne sont pas là à l'école. Parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer les minervales. Je n'ai pas vu une femme qui s'est grissée. À un moment de plus de six mois, elle ne pouvait pas défriser les cheveux. Je n'oublie jamais, un jour, on devait prendre les bus qu'on appelle un Nairobi Matadou, un peu comme le Fula Fula. Les transports de 10 shillings kenyans, 10 shillings kenyans par personne, je n'avais que 6-6. 12 au lieu de 20. Et nous, les Congolais, on a les défauts de l'élégance. Au paix, au paix, au paix, au paix, au long de nous. On est à l'arrêt des bus, élégamment habillés. Je vais vers les convoyeurs, je ne regarde pas l'aspect où les défauts. On en a 12 mois, je parle à voix basse. Ils crient, en soi, il est impoli des kenyans. Si vous manquez l'argent, restez à la maison. Tout l'arrêt des bus, au moins 100 personnes nous en regardent. Je vais dans leur regard, ils voulaient dire, donc malgré qu'il est bien habillé comme ça. Et puis après 5 minutes, les gens montent, ils disent, Où est le musée-là qui avait demandé de monter ? Mais quand vous montez, ne vous mettez pas à aller jusqu'au bout. J'avais honte, j'aurais voulu vivre des émulations comme ça, seule. Sans ma femme. Et on est monté avec Viviane. J'avais honte avec H majusque. Je n'oublierai jamais. Elle a peut-être oublié, Viviane m'a tenu à la main, m'a dit à l'oreille, Roland, il y a des gens qui sont en train de me dire. Ça fait du bien, quand vous êtes au plus bas, cette personne que Dieu a choisi pour vous, vous encourage. C'est pourquoi attachez-vous à la bonne personne. Je prie que le Dieu qui m'a donné Viviane et qui a donné à plusieurs, vous donne aussi la bonne personne. Enfin, que les divorces ne soient pas attachés à vous. Jeunes gens, notez, nos choix gouvernent notre vie. Jeunes gens, notez, choisir est à la fois un privilège, mais une responsabilité. Jeunes gens, notez, chacun de nos choix amène des conséquences, heureuses ou malheureuses. Jeunes gens, notez, il y a des conséquences négatives de nos choix que nous pouvons corriger, mais il y a d'autres qui sont difficiles à corriger. Et même des fois, impossible. Jeunes gens, notez, le temps finit toujours par sanctionner nos choix. Le temps finit par montrer si notre choix était juste ou ne l'était pas. Jeunes gens, notez, il n'y a pas pire souffrance que d'être obligé d'assumer toute la vie les malheurs et les frustrations attachés à un mauvais choix. Il n'y a pas pire frustration. Jeunes gens, notez, enfin, vouloir sortir d'un mauvais choix par le divorce n'est pas un choix biblique. Mais vous pouvez éviter ce choix de vouloir sortir un jour en faisant le choix de bien entrer. J'aimerais nous inviter à vous laisser.